Et nous, nous nous sommes battus pour l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas ça. Là, nous sommes dans un cas très suspect. Soit retourner immédiatement en prison et que le vice-ministre de la justice puisse démissionner. Sous-titrage ST' 501 L'état de droit ne signifie pas l'impunité. Ce monsieur, dans le procès de 100 jours, ont été reconnus coupables et condamnés pour détournement des biens publics. Et nous ne pouvons pas comprendre, profitant des mesures de grâce proposées par le chef de l'état pour glisser des noms de gens que nous ne voulons pas les voir en liberté, mieux vaut qu'ils se retrouvent dans la prison pour quand même que ce soit une leçon. Et ça, c'est une leçon très négative qu'on vient d'administrer à l'opinion publique. Un coup extrêmement dur. Et nous, nous nous sommes battus pour l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas ça. Là, nous sommes dans un cas très suspect. Et nous attendons dans les jours à venir. S'il n'y a pas de réactions qui vont arriver, rassurez-vous, nous serons dans la rue. Parce que nous nous battons pour la stabilisation des valeurs de l'état de droit dans notre pays. Que ça vienne de cette instance, nous attendons des explications à défaut de démissionner. Voilà, chers compatriotes, notre inquiétude. Ce matin, nous ne pouvons pas vous parler plus. Nous demandons seulement que ces deux chefs d'entreprise soient retournés immédiatement en prison et que le vice-ministre de la justice puisse démissionner. À défaut, parce que jusqu'ici, nous n'avons pas pourquoi ils ont été libérés. Dans ce procès-là, il y avait beaucoup de gens. Nous ne pouvons pas aller dans le détail de beaucoup de gens, mais nous parlons de ces cas précis. On va nous dire que les autres, ils ont interdit la peine. C'est pourquoi le conseil n'est pas encore prononcé. Mais c'est encore frère à nos mémoires. Nous avons passé deux ans avec des ouvrages promis que nous n'avons pas eus à cause de ces deux personnalités qui étaient responsabilisées par les instances de la République pour donner à la population qu'on voulait ces ouvrages. Donc, nous estimons que ces gens ne remplissent pas en liberté, sans prison. Voilà. Bésu. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.